... Là, il est venu régler le problème électrique du bâtiment moré ce soir. Et il est possible qu'il reste là. Ce soir, je t'avais fait une heure. Entrez, entrez les jeunes. C'est là, les jeunes viennent. Voilà. Voilà. Ça fait partie de nos jeunes, qui participent activement à tous les mouvements. Alors, nous avons commencé à ouvrir le diario, mais avec le séquive de la résidence, on savait très bien, on vous l'a fait constater à plusieurs reprises, qu'on n'a pas d'issue de secours. C'est-à-dire que si t'invites à quel étage tu as ? Troisième ? Troisième ? Troisième ? Alors toi, ça crampe chez toi, tu peux mourir plus même. Non, mais on le dit en plaisantant. Mais je veux dire, il y a une défaillance, parce que ça aussi, j'ai oublié de le signaler. Le gros souci aussi que nous avons ici, c'est que les normes, il n'y a rien en normes. Donc, les combis, tout ce qui est électrique, d'ailleurs, vous le constaterez lors de la visite, vous avez les gaines dans le bloc du jeune. Les gaines électriques sont dehors, à l'extérieur. Alors, dessous, vous avez l'eau qui coule, et dessous, vous avez le gaz, les nœuds bombes. Donc, on a appelé plusieurs fois l'EDF pour leur dire, « Ah oui, mais ce n'est pas nous, il faut que les travaux soient faits. » Donc, au niveau électricité, une maison peut prendre feu à tout moment. Donc, ils se sont lancés la pierre entre le propriétaire, le locataire et le syndic. Il dit, « Moi, ça ne me concerne pas. » Parce qu'en fait, le syndic, il parle qu'il y a une grosse dette sur la copropriété. Donc, il dit, « Moi, je suis gestionnaire de la copropriété. » Ok, ça, je l'admets. Par contre, tant que les dettes ne sont pas payées, je ne peux pas engager les travaux. Sachant qu'il y a un propriétaire qui a l'islamo-propriété en plus de difficulté, qui devait plus de 10 ans de charge et il avait 50 appartements. Donc, il y a des choses qui se comprennent aux dettes, mais où on ne peut pas accepter, c'est le manque de sécurité. Ce n'est pas possible. À ce jour, ce n'est pas possible. Sachant aussi, j'ai oublié de vous le dire, qu'on a été classés dans les 5 premiers quartiers les plus défavorisés de France. Donc, normalement, il nous semble qu'il est alloué d'armée, les travaux doivent être faits dans les 10 ans. Donc, l'État est une de l'argent à notre maire de Marseille, qui doit faire effectuer des travaux. Mais ils ont donné quand même un délai de 10 ans. Ils ont été tués, c'est très bon. C'est-à-dire que dans les 10 ans, il peut avoir... Tout est n'importe quoi. Donc, notre combat, et je le dis aux jeunes, aux parents qui sont là, notre prochain combat sera sur la sécurité du bâtiment, issu de secours ou trappes, parce qu'il n'y avait pas de trappes. Donc, je vous dis, s'il y a le feu aujourd'hui au troisième ou au second, tous les mêmes le crappaient. On n'a pas de moyens de secours. C'est parti. ... 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